Et salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui comme vous avez pu le voir peut-être sur la bannière chapitre 1 effectivement il y en a 6 alors déjà premier temps je vais tout vous expliquer et après on attaque la vidéo donc les amis place à l'intro donc oui les amis je vous explique un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui déjà pour commencer pendant 6 vidéos au total nous allons réaliser ensemble ce que j'avais fait l'année dernière ce que j'avais fait l'année dernière c'était le redesign complet de ma chaîne youtube donc police d'écriture, logo, bannière, intro etc on va tout refaire ensemble dans ces 6 épisodes alors excusez moi aussi si je regarde un peu nulle part j'ai toujours pas l'habitude de regarder ma caméra faut que je commence à prendre l'habitude mais ça va être un peu compliqué voilà donc les amis dans un premier temps aujourd'hui déjà ce qu'on va faire c'est que je vais vous expliquer un peu le thème des idées qu'on va avoir enfin du thème où on va partir pour ce redesign et je vais aussi choisir les polices d'écriture que j'ai utilisées pour mes trucs et je vais vous montrer aussi comment les installer voilà dans le chapitre 2 donc dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine nous allons créer le logo alors quand je dis création de logo créer le logo je vais pas réellement le créer je vais vous expliquer comment en créer un mais je vais pas le faire étant donné que j'ai déjà le mien on va juste le modifier le vectoriser ce qui n'est toujours pas fait d'ailleurs allez tu fais quoi ? bref voilà donc chapitre 2 on va s'occuper du logo on va le décliner en plusieurs versions etc bref voilà une petite vidéo enfin des gros alors au passage ce chapitre là il va être quand même assez gros enfin ces chapitres là vont quand même être assez gros en général juste ce petit chapitre 1 qui est assez court le temps de vous expliquer un peu tout voilà c'est la mise en place etc voilà donc chapitre 3 on va attaquer tout ce qui est animation, transition donc on va faire des transitions, des animations on va s'occuper de tout ce qui est images des transitions, des animations etc alors ce que j'appelle animation ça va être des transitions ça va être tout ce qui est quand on passe d'un plan A en plan B comme celui-ci par exemple voilà donc qui était assez simple à faire mais bref on va faire ce genre de trucs ensemble pour cette série de vidéos voilà chapitre 4 ça va être création de la bannière alors je vous explique pourquoi j'en fais un chapitre entier la bannière c'est une étape hyper importante pas réellement mais hyper importante dans la bannière je vais aussi compter tout ce qui est illustration des différentes vidéos donc ça va être tout ce qui est bannière vidéo directement voilà donc création de la bannière c'est pas que la bannière de la chaîne ça va être aussi tout ce qui est bannière même des vidéos voilà chapitre 5 là on attaque sur vraiment du lourd 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 on va créer l'intro et l'outro dans la même vidéo voilà donc ça va être un peu complexe voilà je tournerai un chapitre 4 et demi au passage je sais pas si je le diffuserai ou pas excusez moi voilà donc je vais créer pendant ce chapitre 4 et demi donc entre le 4 et le 5 ça va être tout ce qui est illustration pour OBS donc pour toutes mes scènes voilà mais je sais pas si je le ferai ou pas ou si je le ferai un peu plus tard donc il sera diffusé peut-être à la toute fin de la série si je vois vraiment que cette série vous aura plu voilà les amis et pour finir chapitre 6 chapitre 6 ça va être tout ce qui est mise en place donc mise en place ça va être l'installation de toutes les images pour OBS gestion de l'intro sur OBS gestion de l'intro au montage gestion de l'outro au montage sur OBS mise en place des différents logos des différentes bannières sur le reste de la chaîne YouTube voilà donc ça va être assez simple je vais tout vous expliquer je vais prendre le temps avec vous et puis voilà donc les amis moi je vais vous dire à tout de suite on se retrouve juste après une petite transition et puis je vais vous parler encore d'autres petites choses mais cette fois-ci par rapport au chapitre 1 alors les amis à tout de suite alors oui 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 les amis aujourd'hui on attaque le chapitre 1 alors aujourd'hui je vous informe tout de suite l'entièreté de la vidéo sera réalisée sur mon PC le début de cette intro et tout ça sont réalisés directement avec ma caméra mais à terme on sera sur le PC sur la plupart des vidéos en elle-même voilà étant donné que bah en ce moment il fait assez chaud et que allumer ma caméra ça me demande d'allumer une ampoule qui est juste derrière et ça chauffe pas mal et mon panneau LED aussi voilà alors après c'est pour moi c'est pour mon bien-être que j'ai besoin de tout éteindre sinon il va faire très vite chaud là je tourne actuellement cette vidéo j'ai déjà tourné tout le chapitre 1 parce que je me suis rendu compte que bah la première prise que j'avais faite était ridicule bref passons alors aujourd'hui je vais vous parler vite fait du thème je voulais partir sur un thème un peu plus cette année un peu plus néon pierre donc un peu brique d'ailleurs pierre-brique donc c'est pas des briques rouges ça sera des briques assez grisâtres ouais grisâtres gris et noir voilà donc on va partir sur un thème blanc et noir cette année avec toutefois encore une fois les le les petites couleurs cachées par rapport à la communauté LGBT dont je fais partie je le rappelle mais du coup voilà donc ils seront cachés ils seront discrets ne vous rassurez-vous on va pas faire un truc non plus dégueulasse au passage dans la vidéo je vais vous montrer vite fait comment j'ai comment j'ai utilisé pour faire ma bannière et tout ça donc ça vous verrez dans la vidéo mais voilà donc aujourd'hui voilà on va regarder les polices d'écriture mais ça ça va être juste après la transition donc on va regarder tout ce qui est polices d'écriture comment trouver comment les installer on va aussi tout ce qui est alors voilà c'est surtout ça que je voulais revenir normalement dans la dans id création vous allez faire une planche que je vous affiche d'ailleurs voilà ça c'est une planche par exemple ça s'appelle une planche c'est mon déroulé de mes différents chapitres voilà donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est enfin ce que vous vous allez faire avant de continuer la vidéo de chercher polices d'écriture etc si vous voulez le faire d'ailleurs mais je vous invite à prendre une feuille à prendre des feuilles blanches un crayon à papier une gomme cherchez pas elle est ridicule un tac crayon voilà et vous allez dessiner votre logo vos idées vous allez tout réunir sur une planche donc ça peut être une feuille de papier ça peut être un dossier images que vous réalisez sur un logiciel d'illustration bref en gros le but ça va être d'aller chercher des idées de comment vous allez designer vos images etc voilà donc moi je vais pas le faire spécialement voilà parce que j'ai quand même maintenant l'habitude et que du coup j'ai tout en tête vous qui débutez enfin si vous débutez je vous conseille fortement de partir de zéro et de faire une feuille de papier d'ailleurs j'en avais une là avant voilà pour une chaîne d'un de mes amis mais voilà du coup ce que vous allez faire c'est vraiment tout con vous allez prendre une feuille vous allez gribouiller entre guillemets vous allez dessiner vos bannières de vidéos votre logo vous allez en faire plusieurs voilà je vous rappelle un logo vous verrez ça dans l'épisode de la semaine prochaine mais en gros vous allez faire tout ce qui est déclinaison pas forcément pas forcément déclinaison voilà bref vous allez dessiner votre logo vous allez dessiner votre bannière vous allez dessiner vos bannières vous allez imaginer des animations si vous pouvez si vous savez faire des storyboards entre guillemets voilà et vous allez imaginer une intro et une outro voilà donc le but ça va être vraiment de mettre toutes vos idées sur une planche sur une feuille sur quelque chose comme ça on va pas se perdre les amis enfin vous allez pas vous perdre dans ce que vous allez faire voilà donc bah les amis moi je vais vous dire on va passer tout de suite à la recherche de police d'écriture et bah je vais vous dire à tout de suite directement sur mon bureau les amis donc moi je vais vous dire à toutes et top transition donc les amis voilà on se retrouve sur mon bureau ça va être simple efficace je vais pas passer par 3 minutes de chemin pour le moment première étape ça va être de créer un dossier voilà alors vous faites clic droit nouveau dossier bref voilà vous l'appelez bon moi je l'appelais je l'appelais vidéo création de channel donc on s'en fout de ce détail là mais voilà moi je vais l'appeler comme ça je vais faire deux fichiers dedans un fichier fichier fini et un dossier plutôt parce que je dis fichier depuis tout à l'heure mais c'est dossier vous allez créer un dossier logo et vidéo pour tout ça en fait ça va être ce qui est animation tout ça on va les réutiliser dans la vidéo donc je vais tout mettre dedans et je vais tout mettre aussi dans le fichier fini une fois que le logo il sera fini je vais le mettre dans les fichiers que j'ai utilisé pour le montage oula pardon j'ai touché le micro bref je vais tout mettre dans ce dossier là pour faire le montage et puis après je vais mettre tout quand tout sera fini je vais mettre tout dans mon fichier fini voilà alors comme vous pouvez voir d'ailleurs j'ai deux dossiers dedans planche chapitre AI et planche nana c'est juste ces images là que vous avez vu tout à l'heure rien de spécial voilà alors déjà on va commencer nous puisqu'on est sur le chapitre du coup chapitre 1 idées et créations moi mon idée principale quand je crée un logo comme vous avez pu le voir d'ailleurs au passage je ne vais pas refaire mon logo en général je vais refaire ça voilà pour info pour ceux qui voulaient savoir non je ne vais pas recréer mon logo je vais garder le même sauf que je vais le modifier légèrement avec vous et on va le bidouiller alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre là dessus sur le site d'affon d'affon.com qui est un site qui réunit des centaines et des centaines et des milliers de polices d'écriture différentes ce qu'on appelle les polices d'écriture en anglais c'est les fontes voilà donc si vous cherchez des logiciels de fontes vous pouvez en trouver ça c'est si seulement vous ne trouvez pas votre police d'écriture qui vous plaît voilà il y a possibilité de faire un don via ce site pour les polices d'écriture donc si c'est possible faites le voilà donc nous on va je vais pas vous embêter plus que ça voilà donc vous allez chercher la police d'écriture qui vous plaît qui vous intéresse comme ça par exemple voilà ça peut très bien vous plaire voilà donc vous avez des exemples voilà vous avez aussi toutes les lettres et tout ça qui sont utilisées je vous demanderai de regarder en détail avant de télécharger autre truc parce que vous allez être surpris des fois des lettres ne sont pas forcément faites voilà des lettres des chiffres des majuscules par exemple il y a des polices d'écriture qui ne marchent que en manuscules vous avez les hauts voilà vous avez les trucs comme ça qui sont pas voilà il y a des petits trucs mais des fois ça peut être très utile et vous les avez pas forcément voilà donc ça c'est un petit peu à faire attention donc moi les amis petit accéléré et je vais chercher une police d'écriture ou alors je vais faire carrément une ellipse je sais pas vous verrez bien dans la vidéo dans tous les cas moi je vais chercher une police d'écriture pour moi et une qui va me convenir à ma chaîne youtube au passage avant que je fasse ça moi je vais partir sur un thème un peu plus néon cette année donc pour l'année qui va suivre là ça va être un thème un peu plus néon un peu plus style minecraft brick grise voilà donc un peu plus dans le thème solide néon voilà donc ça va être le thème principal cette année donc moi je vais essayer de chercher un thème qui pourrait se mélanger avec du néon etc donc moi les amis je vais vous lire à tout de suite et à dans deux petites secondes voilà donc voilà les amis j'ai fini de sélectionner mes police d'écriture je les ai déjà installées toutefois je vais quand même vous expliquer comment on fait alors vous faites vous faites clic droit et extraire vers minecraftia slash voilà donc ça va vous créer un nouveau dossier avec tout le document qui est à l'intérieur vous allez avoir ceci vous faites clic droit dessus installer pour tous les utilisateurs ou installer seulement pour vous comme vous le souhaitez dans tous les cas il va falloir être administrateur pour les installer voilà c'est tout une fois que c'est fait vous allez les retrouver dans tous vos logiciels que ça soit la suite adobe pain.net filmora pro première pro bref vous allez les retrouver dans tous vos logiciels y compris vos logiciels de traitement de texte je sais pas si c'est vraiment utile mais vous pouvez ou me voir même mieux si vous le souhaitez aussi carrément personnaliser votre bureau vous pourrez même changer la police d'écriture de vos dossiers par exemple vous pourrez par les polices d'écriture que vous avez téléchargé donc moi pour cette vidéo j'ai téléchargé le néon 80 pour un thème un peu plus néon et pour rappeler un petit peu pour la bannière le thème minecraft j'ai re-téléchargé celle-ci qui est un dossier plus complet donc une police plus complète que ce que j'avais déjà voilà pour me simplifier la vie voilà alors prochaine vidéo ça va être création du logo je vais vite fait revenir là-dessus moi le truc c'est que voilà mon logo j'ai normalement dans cette étape là donc idée création vous allez devoir redessiner votre logo alors redessiner votre logo moi personnellement je garde mon ancien logo je vais juste le modifier en mode néon comme vous le voyez là actuellement je vais même le refaire globalement voilà et je vais vous montrer comment j'ai réalisé l'effet néon d'ailleurs mais dans tous les cas voilà moi je vais repartir là-dessus si vous débutez vous allez avoir besoin il me faut ce dossier là voilà vous allez avoir besoin de créer du coup tout ça non voilà le logo il est là vous ne le voyez absolument pas voilà parce qu'il est tout noir tout blanc j'ai le logo d'ailleurs voilà il est là j'ai les versions blanc et noir donc ça on va les faire mais vous rassurez-vous on va les faire cette version là c'est une version que j'ai modifiée normalement bon j'ai refait la police d'écriture voilà ça la caméra en question je l'ai reprise sur internet c'est un logo de quelqu'un d'autre d'un logiciel je ne sais pas trop quoi sauf qu'il a été modifié maintenant à 100% c'est le mien mais de base les roues sont comme ça la caméra est comme ça sauf que les bordures sont légèrement plus arrondies d'ailleurs je vais même vous afficher mon ancien logo voilà à quoi ressemblait mon ancien logo voilà maintenant le nouveau qui est un peu mieux et du coup on va se baser sur ces images là donc sur tout ça pour créer l'intro et les différentes parties de ma de mon ouais de de mon intro etc voilà donc on va utiliser cette partie là et ça mais ça on va les refaire de toute façon puisqu'on va les refaire en mode néon voilà aussi je vais repartir vite fait dans les prochaines vidéos on va travailler aussi la bannière moi sur la bannière ce que je vais garder ça va être ça le logo on va le changer je vais garder tout mes flash comme ça là comme ça et on va garder aussi alors je ne sais pas si c'est ce fond là non ça doit être voilà on va garder ça aussi qui permet de ça ne va rien changer pour vous voilà mais du coup ça va être juste visuel ça fait une image beaucoup plus propre et beaucoup plus pro mais ça je vais vous montrer dans les prochaines vidéos voilà ne pas enregistrer voilà donc les amis moi je vais vous dire à toutes n'hésitez pas voilà donc faites votre logo dessinez-le gribouillez-le bref et je vous apprendrai dans les prochaines vidéos comment réaliser au total enfin dans le prochain chapitre du coup le prochain logo de votre chaîne YouTube et on va le faire ensemble les amis donc moi les amis je vais vous dire à toutes si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à vous abonner aussi si vous voulez soutenir la chaîne il y a un filet dans la description si vous souhaitez si vous avez des questions si vous avez des choses à me dire tout se passe dans l'espace commentaire de ma chaîne YouTube donc vous allez en bas de la vidéo vous tapez votre truc et puis voilà voilà les amis moi je vais vous dire à toutes n'oubliez pas le build c'est bien et c'est bien